Bonjour à tous, je suis Julien Hadoux, oncologue médical en oncologie endocrinienne à Gustave Roussy et je remercie Madame Berthès et l'association Vivre sans thyroïde de m'inviter aujourd'hui à vous parler de cancer différencié de la thyroïde, quelles sont les options de traitement quand l'iode radioactif ne marche pas. Je vais suivre ce plan pour la présentation, tout d'abord je vais parler de la prise en charge générale du cancer thyroïdien différencié, ensuite du traitement par iode 131, vous donner la définition d'une maladie réfractaire à l'iode, ensuite nous verrons quand faut-il traiter en cas de maladie métastatique réfractaire à l'iode, nous verrons également quelles sont les différentes modalités thérapeutiques à disposition, puis nous parlerons des traitements systémiques de référence qui sont les inhibiteurs de thyrosine kinase et il sera ensuite temps de conclure. Le traitement du cancer différencié de la thyroïde, la première étape en règle générale dans la grande majorité des cas, c'est la chirurgie de la thyroïde et éventuellement associée au ganglion du cou. Suite à cette chirurgie, un résultat anatomopathologique va être disponible, ce qui va permettre de discuter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est là que l'on va prendre une décision pour faire éventuellement un traitement adjuvant avec de l'iode radioactif et on va ensuite être dans ces différentes situations. Le patient, suite à ce traitement, va avoir une thyroglobuline basse avec une échographie cervicale normale, et donc qui sera dans une situation de guérison très probable et cela représente 85% des cas de cancer thyroïdien, donc la très grande majorité. Vous pouvez également avoir la situation avec une thyroglobuline détectable, pas de métastase visible et ceci va nécessiter une surveillance de la prise de sang du marqueur thyroglobuline, une surveillance de l'imagerie, une guérison est possible et cela représente à peu près 5% des cas. Et puis, suite au traitement initial ou d'emblée, on va détecter la présence de métastases, c'est-à-dire la présence de cellules cancéreuses thyroïdiennes dans des organes où elles ne sont pas censées être présentes. Dans cette situation, le premier traitement va être de l'iode radioactif et on va être à ce moment-là dans deux cas de figure, soit les métastases vont fixer l'iode, elles seront iodofixantes et là, on peut être amené à faire un ou plusieurs traitements et éventuellement obtenir une guérison et ça représente à peu près 5% des cas. Mais il va y avoir aussi une possibilité d'avoir des métastases qui ne vont pas fixer l'iode et c'est ce qu'on appelle le cancer réfractaire à l'iode et cela représente 5% des cas. Donc, on voit tout de suite sur ce schéma global que les cancers thyroïdiens métastatiques représentent au maximum 10% des cas, donc une minorité de cancers thyroïdiens. 10% des patients, il y a deux types de métastases, c'est-à-dire de localisation à distance. Il y a les localisations d'une maladie loco-régionale, c'est-à-dire qu'ils vont être quand même dans la zone du cou, c'est en particulier ce qu'on appelle les adénopathies, donc c'est l'atteinte des ganglions. Il peut y avoir également une atteinte de la loge thyroïdienne, parfois il peut rester de la tumeur à cet endroit. Et puis, vous pouvez avoir des métastases à distance. Les endroits les plus fréquents, ce sont les poumons, les os et parfois, mais de manière plus rare, le foie et le cerveau. Quand on a une maladie avec des métastases, il peut y avoir une fixation d'iode dans près de 60% des cas, on va en reparler. Et dans cette situation, que fait-on ? Eh bien, on fait à la fois des examens d'imagerie anatomique, donc pour analyser le coup, on fait une échographie, et puis pour les autres organes, on va réaliser des scanners ou des IRM pour pouvoir bien savoir où il y a de la maladie, comment elle se présente, quelle est la masse tumorale et est-ce qu'elle est à risque. Le deuxième grand type d'imagerie, c'est l'imagerie qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire l'imagerie scintigraphique, qui va être de deux types, soit la scintigraphie qui va être réalisée lors du traitement par l'IOD-131, soit la scintigraphie avec du fluorotésoxyglucose, ce qu'on appelle le PET-scan ou la TEP-FDG. Ces examens d'imagerie, en particulier l'imagerie anatomique par scanner et IRM, vont être importants, car c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre la maladie et savoir, au fur et à mesure des différents examens, si elle évolue, si elle augmente en taille, ou au contraire, si elle régresse sous traitement. Là, on a des critères internationaux qui s'appellent les critères RECIST, qui permettent de définir ce qu'est une réponse partielle, une stabilité ou une progression de la thune. Le follicule thyroïdien, c'est la cellule de la thyroïde de base qui, habituellement, va sécréter des hormones. Cette génération d'hormones thyroïdiennes passe par un transporteur qui est ici, qui s'appelle le NIS, et qui va transporter l'IOD à l'intérieur de la cellule thyroïdienne. Cette IOD va ensuite être organifiée, et c'est ça qui va permettre la fabrication des hormones thyroïdiennes. On utilise cette particularité des cellules thyroïdiennes pour réaliser un traitement avec de l'IOD qui, cette fois-ci, va être radioactif, c'est l'IOD 131, et qui va se fixer sur les cellules thyroïdiennes cancéreuses et les détruire. C'est le principe du traitement par l'IOD radioactif. Vous avez ici un exemple de ce traitement. À droite, vous voyez une scintigraphie avec des fixations au niveau du cou, mais également au niveau des deux poumons. Il s'agit ici d'un cancer thyroïdien métastatique qui fixe l'IOD radioactif et qui donc n'est pas réfractaire. Dans cette situation, on va réaliser un traitement tous les six mois pendant deux ans, puis une fois par an. En parallèle, on va organiser une frénation de la TSH, c'est-à-dire mettre un dosage de l'évothyrox pour avoir une TSH basse. Dans cette situation, on peut parfois avoir des réponses complètes sous traitement par l'IOD 131 dans environ 30% des cas. Malheureusement, ce traitement par l'IOD ne permet pas toujours d'avoir une rémission complète ou alors il ne va pas forcément se fixer sur la tumeur. C'est alors ce qu'on appelle le cancer thyroïdien réfractaire. Quelles sont les situations où le cancer thyroïdien va être réfractaire ? Tout d'abord, on analyse de l'IOD et il n'y a pas de fixation d'IOD sur aucune des métastases, c'est la première situation. Ou alors, vous pouvez avoir une fixation de l'IOD ici en jaune sur certaines métastases et pas de fixation sur d'autres métastases, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Ou alors, vous pouvez avoir une fixation de l'IOD, mais entre deux traitements et dans un intervalle de 12 mois, vous allez avoir une augmentation de la maladie malgré le traitement par iode. Ou alors, mais c'est un petit peu plus controversé, après six traitements par iode, soit 600 millicuries, puisqu'on administre une activité de 100 millicuries par traitement, vous allez avoir de la tumeur persistante. Et donc, si on se retrouve dans un de ces quatre cas, ça correspond à la définition d'un cancer thyroïdien réfractaire. Quand on est devant un cancer thyroïdien réfractaire à l'IOD, il y a plusieurs questions à se poser pour savoir tout d'abord, est-ce qu'il faut traiter ? On voit quel est l'âge du patient, quel est son état général, quels sont ses antécédents, parce que ça peut influencer le patient. Que souhaite le patient ? C'est important d'avoir une discussion. Et ensuite, on va s'intéresser à la maladie. Combien y a-t-il de métastases ? Quelle est leur taille ? Quelle est leur localisation ? Est-ce qu'elles augmentent en taille ou est-ce qu'elles sont stables ? Est-ce qu'il y a des lésions à risque de complications ? On va aussi de plus en plus chercher à avoir le profil moléculaire du cancer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mutations ? Et puis ensuite, se poser la question, est-ce qu'on a des essais thérapeutiques disponibles ? Une fois qu'on a toutes ces informations, ce qui est primordial, c'est de pouvoir discuter des dossiers de chacun de nos patients en réunion de concertation pluridisciplinaire, qui va réunir des endocrinologues, des médecins nucléaires, des oncologues, des radiothérapeutes, des chirurgiens, pour qu'ensemble, on puisse prendre la meilleure décision possible pour chaque patient. Vous savez qu'il existe en France un réseau des cancers thyroïdiens, le réseau TUTIREF pour les théroïdiens réfractaires. Il y a 34 centres qui organisent des RCP dans toutes les régions. Il y a également une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale, qui a lieu toutes les deux semaines, dont je m'occupe, et qui discute des dossiers les plus complexes. Pour la prise en charge, il va y avoir trois cas de figure. La première, ça va être une surveillance active avec du lévothyrox seulement. Cette surveillance active va être possible en cas de maladie stable ou lentement évolutive, avec des métastases de petit volume, sans symptômes et sans risque de complications. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, mais chez des patients qui n'ont aucun symptôme de leur maladie et de petit volume, ce qu'on recommande, c'est de ne rien faire en termes de traitement, mais de surveiller. Pourquoi on recommande ça ? Parce qu'en fait, on a des données. Par exemple, je voulais vous parler de cette étude qui a été réalisée dans un centre de lutte contre le cancer à New York, très réputé pour les cancers thyroïdiens. Ils ont étudié 88 de leurs patients qui avaient un cancer thyroïdien avec des métastases pulmonaires et ils se sont posé la question, quel est le temps d'évolution des métastases pulmonaires de nos patients ? C'est ce que vous voyez ici sur le camembert. Vous voyez qu'il y a la moitié des patients qui vont avoir une évolution de leur métastase en moins d'un an. Mais surtout, ce qu'on voit aussi sur ce camembert, c'est qu'il va y avoir 30% des patients qui ne vont avoir une évolution de leur métastase que sur une durée supérieure à deux ans. Ça veut dire que l'augmentation de taille va être très lente et ceci justifie de faire une surveillance sans traitement, puisque l'évolution est tellement lente que débuter un traitement va donner des effets secondaires et pas forcément de bénéfices immédiats. Deuxième situation pour la prise en charge des cancers thyroïdiens réfractaires, c'est l'existence d'une oligoprogression, c'est-à-dire la progression sur seulement une ou quelques lésions, ou alors s'il y a une métastase qui occasionne des symptômes ou qui est à risque de complications. Dans ces cas-là, ce qu'on va privilégier, c'est un traitement local. Qu'est-ce qu'on a comme traitement local ? Il y a la chirurgie, la radiothérapie, la radiologie interventionnelle, éventuellement la chimioembolisation. Je voulais vous montrer quelques exemples. Par exemple, au niveau du poumon, mais aussi au niveau de l'os, ce qui est possible de faire, c'est de la radiofréquence. La radiofréquence, vous voyez, c'est une sonde avec un petit parapluie que l'on va utiliser par voie radiologique, donc ça évite de faire une opération. Cela va permettre de traiter, par exemple ici au niveau du poumon, des nodules pulmonaires s'ils sont isolés. Donc, on va pouvoir faire un traitement local sans avoir besoin de faire d'opération. Au niveau des os, ce que l'on peut faire, c'est de la cimentoplastie. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, ce qu'on va voir au niveau des os, vous voyez ici un exemple au niveau d'une vertèbre, vous pouvez avoir une métastase qui va occasionner un trou qui pourrait favoriser l'apparition d'une fracture. Eh bien, à un, de renforcer l'os, on va ici injecter du ciment au niveau de la vertèbre pour la renforcer et éviter la fracture. C'est ce qu'on appelle donc la cimentoplastie. Et vous voyez ici sur cette coupe de scanner le ciment qui s'est bien déposé. Tout ça se fait sous contrôle radiologique, pas un radiologue et il n'y a pas besoin de chirurgie. Une autre option de traitement, c'est la radiothérapie. On va déposer des rayons à un endroit bien précis et de plus en plus, on a des techniques qu'on appelle de radiothérapie stéréotaxique qui permettent de bien cibler les zones que l'on veut irradier. Vous avez ici l'exemple d'un os au niveau du bassin qui irradiait très précisément et ça peut être aussi utilisé au niveau du cerveau. Par exemple ici, deux métastases osseuses qui vont être irradiées et uniquement les métastases et on va réussir à éviter à irradier le cerveau pour limiter les complications. Troisième situation pour la prise en charge, c'est les patients qui vont avoir une maladie progressive avec un volume tumoral un peu plus important, des symptômes et des risques de complications et c'est à ce moment-là qu'on va proposer un traitement systémique, c'est-à-dire un traitement par voie générale. Qu'est-ce qu'on a comme traitement systémique pour le cancer de la thyroïde ? C'est principalement ce qu'on appelle des thérapies ciblées, inhibiteurs de thyrosine kinase à activité anti-angiogénique. Pourquoi on utilise ces traitements ? Parce qu'en fait, le cancer thyroïdien, pour se développer, c'est ce qui est montré ici dans ce schéma, vous avez ici des cellules tumorales de cancer qui augmentent en taille progressivement. Afin de pouvoir toujours augmenter plus, les tumeurs vont avoir besoin de recruter des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire de faire venir à elles des vaisseaux sanguins pour pouvoir s'alimenter. Elles vont utiliser des molécules pour attirer ces vaisseaux sanguins, une molécule par exemple qui s'appelle le VEGF, et ça va permettre de former des tumeurs avec un réseau de vaisseaux sanguins très important. Les cancers de la thyroïde ont la particularité d'être très vascularisés, et c'est ça qu'on appelle l'angiogénèse. Les traitements qu'on a sont des inhibiteurs de thyrosine kinase à activité anti-angiogénique et vont être assez efficaces. Si on regarde sous une autre forme le schéma, vous voyez ici la thyroïde dans laquelle se développe le cancer, les vaisseaux sanguins, et puis ici si on fait un zoom, on voit ici la cellule vasculaire du vaisseau sanguin, la cellule tumorale, et vous voyez ici un récepteur à une molécule qui s'appelle le VEGF, qui va être stimulé par la molécule qui va être sécrétée par la cellule tumorale. Donc la cellule tumorale va sécréter ce VEGF qui va se fixer ici sur ce récepteur, et ça va entraîner le développement des vaisseaux. Et donc les médicaments que nous utilisons, qu'est-ce qu'ils font ? Vous voyez ici l'exemple du lanvatinib, il va se fixer ici sur ce récepteur pour empêcher l'activation des vaisseaux, et on appelle donc ces inhibiteurs de thyrosine kinase parce que les récepteurs sont des récepteurs à activité thyrosine kinase. Donc les molécules de référence qui ont été validées par des études de phase 3 dans les cancers thyroïdiens, ce qu'on appelle des études de phase 3 sont des études avec tirage au sort et comparaison au placebo, ce sont en première ligne le sorafénib et le lanvatinib pour les cancers thyroïdiens différenciés, et en deuxième ligne de traitement, récemment on a eu l'étude du cabosantinib. Donc ça, on sait que ces traitements sont efficaces parce qu'ils ont été comparés au placebo. Dans le cancer médulaire de la thyroïde, qui est une autre forme de cancer thyroïdien réfractaire qu'on ne traite jamais avec l'iode, on a deux molécules qui ont été validées dans les études de phase 3, le vendétanib et le cabosantinib. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces molécules sont des inhibiteurs de thyrosine kinase multicibles, parce qu'ils vont cibler à la fois le VEGFR, mais ils vont aussi cibler différents récepteurs pour inhiber différents mécanismes de développement du cancer. Récemment, de plus en plus, on développe des inhibiteurs de plus en plus sélectifs qui vont aller se fixer uniquement sur un seul récepteur. Et ça, ça va être intéressant quand on sait à l'avance quel récepteur est muté dans le cancer. Pour les inhibiteurs de thyrosine kinase à activité anti-angiogénique, ce sont des molécules qui sont très efficaces, mais qui malheureusement ont des effets secondaires, comme la fatigue, l'hypertension artérielle, la diarrhée, risque d'amaigrissement, de syndrome main-pied. Donc, il est très important d'avoir un bilan complet avant traitement, de réaliser une surveillance étroite par un médecin spécialiste et de savoir adapter les traitements. Et donc, la prise en charge, elle est forcément multidisciplinaire. Il faut pouvoir avoir des consultations de cardiologie, des avis d'hermatologues, de l'équipe douleur, de nutritionniste, etc. Et donc, comme il y a ces effets secondaires, c'est pour ça que l'on fait bien attention de ne commencer ces traitements que chez des patients qui vont avoir une maladie progressive sur un an, selon les critères résistes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'augmentation d'au moins de 20% du diamètre de la tumeur, et aussi surtout des patients qui vont avoir une masse tumorale significative, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter des toutes petites métastases qui ne donnent pas de symptômes, sinon le patient va avoir plus de symptômes avec le traitement qu'avec sa maladie. Une fois qu'on a commencé ce traitement par inhibiteur de thyrosine kinase, on va évaluer l'efficacité en refaisant des scanners régulièrement, tous les 3, 4, 6 mois. Et puis, on va évaluer la tolérance avec des consultations régulières et avec des prises de sang. Tant que le traitement fonctionne et est bien supporté, on le continue. Si on a un effet indésirable, des effets secondaires qui gênent le patient ou qui sont d'intensité importante, on va devoir arrêter provisoirement le traitement et on pourra le reprendre, en règle générale, à un palier de dose inférieur. On porte aussi une attention particulière aux patients âgés et on recommande, en règle générale, plutôt de démarrer le traitement à un palier de dose inférieur pour les patients âgés. Ce sont les grandes lignes d'utilisation des inhibiteurs de thyrosine kinase, souvent des médicaments à activité anti-angiogénique. Et puis, ce que l'on fait de plus en plus, c'est ce qui est probablement l'avenir de l'oncologie et également pour le cancer thyroïdien, c'est d'essayer de faire une médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est une médecine personnalisée ? C'est que non seulement on fait un diagnostic de cancer, mais en plus, on établit un profil moléculaire, c'est-à-dire une espèce de carte d'identité génétique de la tumeur. Cette carte d'identité génétique va nous permettre de nous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas un cancer de la thyroïde, mais plusieurs différents avec des mutations différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de différentes mutations, on peut avoir des traitements spécifiques avec des inhibiteurs de thyrosine kinase qui, cette fois-ci, vont être très sélectifs vis-à-vis de la mutation que l'on aura mise en évidence. Pour l'instant, on en est encore au début. On va dire qu'on connaît des médicaments sélectifs pour une médecine personnalisée chez environ 10 à 20 % des patients atteints de cancer, mais la recherche avançant, on connaît de plus en plus de traitements spécifiques efficaces. Vous avez peut-être entendu, dans le domaine du carcinome thyroïdien, il y a en particulier des carcinomes médulaires de la thyroïde, qui sont des formes rares de cancers thyroïdiens, où on a des inhibiteurs sélectifs de RET, qui est un gène qui est retrouvé muté dans ces cancers et qui semble assez efficace. La médecine personnalisée, c'est une des composantes du traitement qui va prendre de plus en plus de place dans la prise en charge des cancers thyroïdes. En conclusion, les carcinomes thyroïdiens réfractaires à l'iode représentent une minorité des cancers thyroïdiens, moins de 10 %. La présence de métastases ne signifie pas toujours que la maladie est agressive, puisqu'on l'a vu, parfois, on peut avoir des maladies qui vont rester stables ou très lentement évolutives. Pour décider un traitement, il faut analyser l'état général du patient, la maladie, son évolution et surtout discuter du dossier en réunion de consultation pluridisciplinaire du réseau TUTIREF. On a trois grandes possibilités de prise en charge. Tout d'abord, faire une surveillance, le lévothyrox uniquement, ou alors proposer des traitements locaux. On a vu quelques exemples avec la radiofréquence, la radiothérapie, la cimentoplastie, ou alors débuter un traitement systémique, si vraiment la maladie est à risque de complications. En cas de traitement systémique, la référence sont les inhibiteurs de thyrosine kinase à activité anti-angiogénique. Ils sont efficaces, ils permettent de contrôler la maladie, voire de la faire diminuer, mais ils ont des effets secondaires qui nécessitent une surveillance stricte et régulière. Et puis, de plus en plus, la connaissance des altérations moléculaires des cancers permet de proposer des traitements toujours plus ciblés et personnalisés. Je voulais remercier le professeur Bardet et ma collègue le docteur Lamartina pour leur aide dans la préparation de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.